Salut salut, je fais cette vidéo car j'ai de plus en plus de personnes autour de moi qui souhaitent lancer leur chaîne YouTube, qui démarrent leur chaîne ou qui souhaitent développer leur chaîne qui existe déjà depuis quelques temps, plus ou moins longtemps et donc j'avais envie de partager les petites astuces, les petites choses que j'ai apprises toutes ces dernières années donc à la base j'ai créé cette petite vidéo pour les personnes autour de moi mais si ça peut vous aider et que vous ne me connaissez pas, tant mieux et je vous dis au plaisir, ciao ciao je conseille VidIQ pour vous aider à booster vos vues sur YouTube c'est un petit truc que j'utilise, il y a une version gratuite de base qui est déjà très bien pour améliorer les vues et si on veut après il y a une version un peu plus pro payante avec plus d'options pour encore plus booster les vues alors si je viens par exemple sur une vidéo dans la partie studio où on met le titre, la description, la miniature, les tags, etc. les mots clés VidIQ se rajoute, permet par exemple ici de voir combien on a de vues en 60 minutes, en 48 heures et ça permet d'avoir des indices de progression de notre chaîne et si je descends un petit peu on a un petit cadre qui apparaît il me semble qu'il apparaît plus en haut au moment où on crée la vidéo là je suis allée sur une vidéo qui existait déjà, j'ai cliqué sur modifier et on a ici des éléments qui vont nous permettre de savoir en modifiant les mots clés le titre, la description, etc. où on en est de notre score ils appellent ça le score SEO de VidIQ plus on a un meilleur score sur 100, plus on est bien référencé je crois qu'à partir de 50 c'est vert si on est en dessous 20, 25, ça doit être rouge là je suis en orange mais pas loin du vert et on a un autre onglet ici où si on coche différentes choses ça nous permet de mieux référencer la vidéo donc avec ça on peut savoir où on en est et ça nous aide à mieux référencer la vidéo ensuite là c'est lorsque je me connecte directement sur le site de VidIQ j'ai accès à d'autres éléments qui m'aident encore plus donc VidIQ télécharge toutes les données de ma chaîne YouTube et me fait des propositions sur différentes choses donc là on voit les infos de ma dernière vidéo les statistiques de la chaîne période sur les 7 derniers jours le suivi de monétisation apparemment VidIQ me propose des idées de vidéos quotidiennes on peut générer des idées de vidéos avec un sujet, un titre il y a plein plein de choses je ne suis quasi jamais connectée en fait j'utilise juste les outils qu'il y a sur mon YouTube studio les meilleures opportunités de mots clés ensuite si je vais sur le menu de gauche quand on se connecte on arrive sur celui d'en haut ensuite si je vais sur créer il me suggère des choses sauter sur les tendances émergentes réinventer les vidéos virales plus de sujets pour moi essayer les principaux termes de recherche en bas il me montre apparemment une de mes vidéos qui marche très bien donc j'imagine dans l'idée de peut-être de m'en inspirer aussi refaire des vidéos de ce sujet là optimiser donc là Vidicube me montre différentes vidéos je ne sais pas si elles sont dans l'ordre je n'ai pas beaucoup certainement qu'elles sont dans l'ordre bon voilà optimiser j'imagine que si je clique sur une vidéo peut-être que ça va me donner des choses pour l'optimiser là du coup on voit en rouge en orange orange jaune ou vert le score j'imagine que ça doit être le score Vidicube donc on voit qu'ici là apparemment j'ai une très bonne vignette elle a 95 je pense que ça doit être sur 100 donc elle est en vert alors qu'ici ma vignette est en rouge je n'ai pas mis de vignette en fait j'ai mis direct comme ça et voilà et celle-ci tout est orange le titre est orange ça veut dire que j'aurais pu l'améliorer orange jaune voyons voir ma vidéo de présentation de ma chaîne donc là ah c'est intéressant là j'avais mis présentation 2024 de ma chaîne YouTube titre 55 et si il me propose par exemple ma chaîne YouTube en 2024 ce qui va changer et ça ça me permet d'avoir un meilleur référencement j'ai 92 donc c'est très intéressant oh là là après c'est en anglais quoi il faut comprendre l'anglais ça c'est clair après c'est facile d'utiliser le translate mais bon ça sera intéressant que je passe du temps dessus mais j'ai du mal à trouver le temps apparemment là il y a des points rouges donc c'est des choses que j'imagine je vais pouvoir et il explique dès que je clique dessus il m'explique ensuite des mots clés meilleure opportunité de mots clés en fait sans ajouter de nouvelles vidéos on peut déjà prendre les vidéos qui existent et améliorer le référencement idées générer euh non c'est pour générer des idées de vidéos entraîneur je pense que le site a changé aussi depuis que je me suis inscrite il y a quelques années chat intelligence artificielle ah oui c'est sûr qu'il n'y avait pas ça abonner analyser ce que vos abonnés regardent passez à boost donc voilà ça si il faut que je prenne l'option payante de de VidIQ si je veux utiliser cette option là voilà pour un petit tour sur VidIQ sinon ce qu'il faut savoir pour bien référencer une vidéo aussi c'est de rajouter une miniature quand on rajoute une miniature ça favorise si on a une belle miniature ça favorise les clics et voilà d'augmenter les vues pour faire des miniatures sympas j'ai déjà utilisé différents outils Paint très basique sur tous les ordi en tout cas sur Windows je ne connais pas le luxe mais sinon Canva aussi est un peu plus professionnel il y a une version gratuite et une version payante on a accès à plus de modèles donc parfois j'utilise la version payante pour utiliser des modèles intéressants donc voilà on peut faire des miniatures plus professionnelles et j'ai utilisé aussi pour des couvertures Facebook Instagram je ne sais plus je ne suis pas trop sur Instagram en ce qui concerne les revenus la rémunération on va dans Youtube Studio et dans Youtube Studio hop sur la gauche il y a un menu et là on a revenu donc moi à une époque je cochais les critères pour avoir les revenus liés à la pub j'avais touché deux fois 70 euros enfin j'avais gagné 70 euros en un an c'est pas beaucoup mais si j'avais continué à publier à être régulière j'aurais développé ça et là j'ai pu accès maintenant à la monétisation puisque donc là les critères donc ça c'est pour les abonnements payants mais moi je n'ai pas ça ne m'intéresse pas pour ce qui concerne les revenus via la pub il faut avoir au moins éligibilité pour être éligible pour avoir les revenus il faut avoir au moins 1000 abonnés donc moi j'ai dépassé les 5000 et au moins l'un des deux critères suivants donc le deuxième c'est nouveau avant il n'y avait que celui-ci il fallait avoir 4000 heures de visionnage sur la vidéo publique sur l'année et maintenant c'est possible aussi grâce aux short aux vidéos courtes sur Youtube avant j'avais dépassé les 4000 heures de vue sur un an et vu que maintenant depuis un moment je ne suis plus active ça a été diminué donc j'essaye de relancer ma chaîne voilà j'espère qu'avec ces infos ça vous aidera à mieux référencer vos vidéos et pourquoi pas avoir des revenus grâce à vos vidéos abonnez-vous abonnez-vous C'est parti !